Bonjour mes élèves, Picasso, ben oui, celui qui peint des trucs bizarres. Justement, je vais essayer aujourd'hui de vous expliquer grossièrement sa vision de l'art et son évolution. Comment on peut faire un autoportrait comme celui-là à 15 ans, à 24 ans et à 90 ans? Alors, Picasso, c'est plus de 50 000 œuvres, près de 2000 tableaux, 1300 sculptures, des céramiques, des estampes, de la tapisserie, des collages, des croquis, près de 85 années de création. Né en 1881 et mort le 8 avril 1973. Picasso commence à peindre déjà à l'âge très jeune, vers l'âge de 8 ans. On voit ici une de ses premières toiles qui se nomme le Picador. Continue à dessiner à la maison, continue à peindre et on le voit ici qui peint une de ses premières grandes œuvres, influencée par les grands maîtres, la première communion à 15 ans. Regardez le souci du détail dans cette toile. Imaginez, il n'a seulement que 15 ans. Alors, Picasso continue à peindre, il est accepté à l'école des beaux-arts, ou un autre de ses tableaux qui reçoit même une mention honorifique de l'académie. Picasso n'a que 16 ans. À l'âge de 19 ans, Picasso déménage à Paris. Il se retrouve dans les cafés, les bars, les endroits d'encens et commence déjà à changer son style. On voit ici que les couleurs sont plus vives, plus joyeuses et on commence à épurer ses formes. On voit ici quelques-unes de ses toiles, El Brasso et La Femme en bleu. Vous reconnaissez cet homme? Eh oui, il s'agit bien de Vincent Van Gogh. Vincent Van Gogh est dans l'entourage de Picasso. On sent déjà l'influence de Van Gogh dans les toiles de Picasso. Ses couleurs ressemblent de plus en plus aux toiles du Grand Maître. Les couleurs sont similaires et Picasso emploie même des tâches, des coups de pinceau, comme son ami Vincent Van Gogh. Picasso perd son ami Casagama, qui se suicide par amour pour une danseuse du célèbre moulin rouge. Casagama était aussi un peintre. Alors, Picasso peint de plus en plus à la pénombre et il rentre dans ce qu'on appelle sa période bleue. Il peint majoritairement avec des nuances de bleu. Vers 24-25 ans, Picasso délaisse peu à peu sa période bleue. Il va rencontrer cependant un autre artiste qui va grandement l'influencer. Il s'agit de Paul Cézanne. Paul Cézanne est un des précurseurs du mouvement artistique cubisme. C'est-à-dire qu'on essaye de peindre avec des formes plus géométriques et qu'on essaye de peindre des masses, un peu comme de la sculpture, pour essayer d'augmenter l'aspect de dimension dans les toiles. Ce qui influence grandement Picasso et qui va d'ailleurs dépasser le maître Paul Cézanne dans l'application du cubisme. On voit ici que Picasso commence à épurer de plus en plus ses formes. et à peindre de plus en plus avec des masses. Sa façon de peindre est de plus en plus influencée par la sculpture, d'où l'aspect plus géométrique de ses formes et ses masses. Il commence à vouloir peindre des sujets de plusieurs points de vue, de profil, de face, de dos. Les formes sont de plus en plus géométriques. L'enjeu pas, on arrive proche de la conclusion. Imaginez, comme si le cubisme n'était pas déjà assez complexe comme ça, Picasso rencontre un homme qui se nomme André Breton. Il est désigné comme le chef de file du mouvement surréaliste. Le mouvement surréaliste, c'est quoi? C'est un mouvement qui demande aux artistes de laisser travailler complètement la folie, le rêve, l'inconscient, et exploiter complètement sa folie créative en laissant de côté toutes les valeurs que les artistes connaissent. Il réalise alors Guernica. Picasso est grandement affecté par la guerre et on y ressent l'extrême violence et l'émotion qui l'habite. On le voit ici, au milieu de son atelier, au milieu de ses étoiles et de ses sculptures. Petite anecdote. Picasso n'était pas un homme très fidèle. Il a eu plusieurs femmes et quelques maîtresses dans sa vie qu'il a peint tout au long de sa carrière. En voici quelques-unes. On retrouve ici un des plus célèbres tableaux de Picasso, jeune fille devant un miroir. Marie-Thérèse Walter est la jeune maîtresse de Picasso. Il la peint de face, de profil, avec une émotion surréaliste de la maternité, car Marie-Thérèse est enceinte de son enfant, qui se nommera Malia. Marie-Thérèse n'avait que 17 ans, alors que Picasso en avait 46 au début de sa relation. Conclusion. Tu te souviens du début? Imagine, à 15 ans, 16 ans, il peignait déjà comme un grand-mère. Picasso n'a plus rien à prouver. Il peint comme bon lui semble. Picasso disait que ses tableaux étaient comme des pages de sa vie. Alors souviens-toi maintenant, quand tu regardes une œuvre de Picasso, tu pourras expliquer que Picasso peint ses œuvres comme un sculpteur, de face, de côté, de l'arrière, et mélange comme il le veut les styles qui ont influencé sa vie, en cherchant la simplicité des dessins d'enfant, mais avec l'émotion d'une vie. J'espère que tu comprends maintenant un peu plus qui était Picasso, et je te laisse sur une de ses phrases célèbres. Quand j'étais enfant, je dessinais comme les grands-mères, mais il m'a fallu toute une vie pour apprendre à dessiner comme un enfant. Sous-titrage ST' 501